Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Alors tout d'abord, bonne année ! Je vous souhaite à tous une très bonne année Qu'elle soit remplie de joie, de bonheur Je vous souhaite également une très bonne santé Et bien évidemment réussite dans tous les domaines J'espère que vous avez pu profiter de ces fêtes de fin d'année Pour faire la fête Mais également pour vous reposer Et pour ceux qui n'ont pas suffisamment pu se reposer comme il faut Cette vidéo est faite pour vous Alors aujourd'hui nous allons parler d'une recette La recette du Hongzou Cha Et qui va nécessiter 3 ingrédients Dont la date rouge bien évidemment Les baies de goji Mais également le longan séché Alors c'est une recette d'une boisson Que l'on consomme notamment en fin de journée Pour récupérer en énergie Et rétablir le chi Dans la médecine asiatique Et qui va vous permettre également de mieux récupérer Quand vous allez dormir Et donc pour la recette C'est tout de suite ! Pour cette recette vous aurez besoin de 4 dates rouges Dix Hongzou Qui aident à baisser le niveau de cholestérol Améliore le système immunitaire et la circulation sanguine Aident à tonifier la peau et le corps Riche en vitamine C, A, B1, B2, calcium, phosphore, fer et magnésium Toutefois, le Hongzou est déconseillé aux personnes diabétiques Ou ayant des problèmes de digestion et d'estomac Et c'est également un aliment yang Donc riche en chaleur Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de baie de goji Que vous connaissez déjà Qui est un antioxydant détoxifiant Qui aide à lutter contre la fatigue Améliore le sommeil Aide à baisser la pression intérieure Réduit le taux de cholestérol et de triplicylides Et riche en carotène, vitamine A1, B1, B2, C, calcium et fer Et c'est également un aliment yang Vous aurez besoin de 5 longanes séchées Li Longa Nyo Qui est un antioxydant, agent anti-veillissement Riche en vitamine P, B, C, calcium et fer Et qui permet de réduire le stress et la fatigue Toutefois, le longane séché est déconseillé pour les personnes asthmatiques Faisant de la rétention d'eau Ainsi que les personnes diabétiques car riches en sucre C'est également un aliment yang Vous aurez besoin de 20 grammes de sucre candy Rock sugar, ping tang Toutefois, le sucre candy est facultatif Si vous trouvez que c'est suffisamment sucré naturellement Vous pouvez tout à fait ne pas rajouter de sucre Parce que la date par exemple est déjà sucrée Si vous ne souhaitez pas mettre de sucre candy Parce que vous n'en avez pas ou ne vous souhaitez pas Vous pouvez tout à fait le remplacer par du sucre roux ou du sucre blanc Et finalement, vous avez besoin de 5 tasses d'eau Environ 875 ml d'eau Tout d'abord, on va dénoyauter nos dates Car selon la médecine asiatique, le noyau est un puissant yang Donc fort en chaleur Et il faut l'enlever Donc voilà On passe le couteau derrière Et on retire le noyau Maintenant que c'est fait, on s'occupe des 3 autres Maintenant qu'on a dénoyauté nos dates Prenez un bol d'eau et on va rincer nos ingrédients Sauf le sucre bien sûr De façon à pouvoir enlever les impuretés qui se trouvent dessus Voilà, on rince un petit peu Et comme vous pouvez le constater, l'eau est un peu trouble Maintenant que c'est rincé, passons à notre préparation Prenez une casserole et mettez vos 875 ml d'eau On y verse maintenant les ingrédients On fait bouillir le tout de façon à pouvoir extraire tous les bienfaits de chaque produit Et dès que ça bout, si vous souhaitez boire cette préparation sucrée Mettez votre sucre candy Et si bien sûr vous ne souhaitez pas rajouter du sucre parce que c'est assez sucré Laissez comme ça On baisse maintenant le feu à feu moyen, voire en dessous du feu moyen Et on va laisser cuire tout ça pendant 15 minutes Bien sûr, vous pouvez laisser cuire un peu plus longtemps, entre 15 et 30 minutes Mais c'est largement suffisant Alors, cette préparation est idéale pour ceux qui travaillent tard le soir Que vous soyez dans la vie active ou dans les études, c'est le top En fait, ça va vous permettre de récupérer en énergie Mais également de mieux récupérer pendant votre sommeil Voilà, c'est prêt Testons un peu pour savoir si c'est assez sucré Pour moi, c'est assez sucré Bien sûr, si vous souhaitez rajouter du sucre, vous pouvez Mettez un peu plus de sucre candy et laissez cuire encore un petit peu Et bien sûr, vous pouvez tout à fait consommer tous les ingrédients citrouvants dedans Vous vous rappelez le longan séché qui ne ressemblait vraiment à rien Voilà, maintenant il est tout réhydraté et il ressemble vraiment à un longan Les baies de goji sont bien réhydratées et on va donc facilement les consommer Et concernant les dates, elles sont super bien gonflées Vous voyez, voilà Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu Elle est vraiment très simple à faire comme d'habitude Et comme je vous l'ai dit précédemment Si vous trouvez que la préparation est déjà sucrée Parce que la date rouge est sucrée Donc inutile de rajouter du sucre Mais sinon, vous pouvez rajouter comme moi du sucre candy Donc rock sugar Ou bien du sucre roux ou du sucre blanc Voilà Et sinon, si vous avez apprécié la recette N'hésitez pas à faire un big thumbs A liker les vidéos A la partager autour de vous A vous abonner à ma chaîne YouTube Et moi je vous dis à très bientôt Bye Bye